Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 5, 14 avril 2022, midi pile du Québec, avec une nouvelle vraiment intéressante, fascinante, spectaculaire, je vous en avais parlé déjà depuis quelques jours, Elon Musk était devenu le plus grand détenteur d'action de Twitter, et maintenant, on a parlé qu'il était pour faire une offre hostile, et bien là, c'est fait, mais Elon Musk a officiellement, comme je vous l'avais annoncé, puis je vous en parlais hier, fait une offre pour acheter à lui seul, Twitter, au coût de 41 milliards de dollars, Elon Musk étant l'homme le plus riche au monde, sa fortune évaluée à 280 milliards de dollars, 280 milliards, oui, donc, il aurait besoin de prendre un peu d'argent de Tesla, mais je ne pense pas que ce soit un problème, Elon Musk qui a déploré le fait que Twitter n'était plus ce que c'était, ou n'était pas ce qu'elle devrait être, cette plateforme-là, c'est-à-dire une plateforme de libre expression, une plateforme qui fait la promotion de la liberté d'expression, même si l'opinion de l'autre ne te plaît pas, toujours en restant, naturellement, il faut que tu aies des balises, tu ne peux pas commencer à faire des menaces de mort ou inciter à la violence ou envoyer des commentaires de haine gratuits, mais c'est devenu maintenant des plateformes intolérables pour ceux qui ne pensent pas comme le troupeau de moutons. Le troupeau de moutons a été endoctriné, le troupeau de moutons occidental a pensé gauchiste, socialiste, urgence climatique, économie verte, et toutes ces, naturellement, ces notes de cette symphonie cacophonique de la pensée unique. Et si tu sors de ce troupeau-là, tu es automatiquement censuré, banni, démonotisé, et c'est devenu un contrôle totalitaire. C'est important de laisser les autres s'exprimer, d'avoir des points de vue différents, sinon tu te retrouves dans un régime totalitaire, et c'est exactement ce que la gauche nous a fait vivre depuis une bonne dizaine d'années, depuis que cette tendance-là s'est emparée des sièges sociaux de ces plateformes ou de grandes entreprises, Coca-Cola, Gillette, pour n'en nommer que quelques-unes, Walt Disney, qui font la propagande de l'idéologie, on pourrait la qualifier de communiste, et de la pensée unique. Et si tu ne te contrains pas à ça, tu seras banni, éliminé, et dans des pays comme la Chine, tu es emprisonné. C'est peut-être les prochaines étapes que voulaient nous faire vivre les démocrates, les socialistes de ce monde. Mais Elon Musk, qui souvent a été même réprimandé par Twitter, avait dit qu'il voulait peut-être lancer sa plateforme, mais moi j'avais dit, comme ça, vous vous rappelez, il y a une semaine ou deux, pourquoi vouloir lancer une plateforme quand tu peux acheter celle qui est déjà là. Et c'est là qu'on en est. Elon Musk essaie d'acheter Twitter pour 41 milliards de dollars. Le PDG de Tesla propose 54,20 dollars par action et déclare que si son offre n'est pas acceptée, qu'il devra reconsidérer sa position d'actionnaire. Wow! Imaginez-vous, c'est incroyable. Twitter a un potentiel extraordinaire et je vais le débloquer, a-t-il dit. Il a fourni une lettre à Twitter Inc. mercredi, donc hier, contenant une proposition d'achat. Le PDG de Tesla détient actuellement plus de 9% des actions de Twitter. Les actions de Twitter ont bondi de près de 12% avant l'ouverture du marché jeudi. Il a déclaré que la banque d'investissement Morgan Stanley était le conseiller financier de l'offre. Dans un tweet avec un lien vers le SEC, le PDG de SpaceX a simplement écrit « J'ai fait une offre ». Donc, on sait qu'Elon Musk n'était pas content de ce qui était devenu Twitter. Et il veut remettre ça aussi. Il veut en faire une entreprise privée. Il veut la sortir de la bourse aussi. Il veut la sortir de la bourse. Donc, il veut en faire une compagnie privée. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Elon Musk, je propose d'acheter 100% de Twitter pour 54,20$ par action. Une prime de 54% la veille de mon investissement dans Twitter et une prime de 38% à la veille de mon investissement annoncé. Mon offre est ma meilleure et dernière. Et si elle n'est pas acceptée, je devrais reconsidérer ma position d'actionnaire. Twitter a un potentiel extraordinaire et je vais le déverrouiller. Donc, Musk a ajouté que son offre n'était pas une menace, mais ce n'est tout simplement pas un bon investissement sans les changements qui doivent être apportés. Donc, on sait quel genre de changement il a l'intention d'apporter. C'est de surtout ramener la principale raison. Musk a été un critique virulent de Twitter, nous rapporte le Daily Mail ces dernières semaines, principalement en raison de sa conviction que Twitter ne respecte pas les principes de la liberté d'expression. Il y a deux points, deux mesures, on le sait. Pour les conservateurs, les démocrates, les gauchistes. La plateforme des médias sociaux a provoqué la colère des partisans de Donald Trump et d'autres personnalités politiques d'extrême droite, d'extrême droite, voyez-vous, on qualifie tout juste, c'est incroyable, dont les comptes ont été suspendus pour avoir enfreint ces normes de contenu sur la violence, la haine ou la désinformation nuisible. Donc, si tu ne rentres pas dans le rang de l'idéologie gauchiste, on t'accuse de désinformation. C'est quand même assez spectaculaire. Musk a également une histoire de ses propres tweets causant des problèmes juridiques. La décision de Musk intervient après qu'il a tweeté samedi pour demander si le réseau des médias n'était pas en train de mourir. Donc, fascinant, intéressant, une histoire à suivre. Musk, si l'offre est refusée, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire comme prochain move. Peut-être qu'il s'en ira vers la création de sa propre plateforme. Il ne faut pas oublier que Donald Trump est en lancement et préparation aussi de Truth Media, je pense, ou Truth Social ou quelque chose comme ça, sa propre plateforme. Donc, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. On verra ce que ça donnera dans le cas d'Elon Musk et de Twitter. Sous-titrage ST' 501